Nous sommes au Club de Golf Royal Québec pour la 83e édition du Duc de Kent. À mes côtés, Émile Ménard de Pine Grove qui vient de remporter le tournoi. Émile, félicitations. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on se sent de remporter un tournoi d'envergure comme le Duc de Kent? C'est un feeling incroyable, en fait, de gagner le Duc de Kent, 83e édition déjà. Donc, une panoplie de noms d'envergure sur le trophée. Puis, d'ajouter le mien. Dans ton frère aussi, deux fois. Exactement. Donc, d'ajouter mon nom à côté de celui de mon frère. Donc, sinon, c'est un feeling indescriptible. Et si on parle de ton score, donc, t'as fini les deux rondes en jouant moins 7. Et là, t'as avoué hier aux journalistes qu'au Royal Québec, tu n'avais jamais joué mieux que 72. Donc là, comment est-ce que t'expliques ta performance d'aujourd'hui? En fait, c'est ça. J'avais aucune attente, les scores ou quoi que ce soit. Comme j'ai dit aux journalistes aussi, hier, j'avais seulement joué que deux rondes avant le Duc de Kent. Ouais, c'est vrai, c'était ton premier tournoi. Exact, mon premier tournoi compétitif cette année. Donc, mais je me sentais confiant, ma game était bonne la semaine dernière. Donc, je suis venu ici, aucune attente. Puis, les potes ont tombé hier, les potes ont tombé aujourd'hui aussi. Donc, non, c'est tout ce que je peux dire. Ça a très bénéficié. Exactement. On sait que le Duc aussi, c'est un tournoi très important. On a pu voir par la quantité de spectateurs qu'il y avait aujourd'hui. C'était incroyable. Est-ce que ça a un certain impact, que ce soit positif ou négatif, sur ton jeu, le fait d'avoir autant de spectateurs comme ça qui tuent? Négatif, non. Positif, oui. En fait, c'est incroyable. On se créerait dans un tournoi de très grande envergure, mais ça en est déjà un. Mais on se croirait sur un tournoi du PGA Tour. Donc, non, c'était la première fois que je me faisais suivre par autant de personnes. Puis, quand il y a 2-3 personnes qui me suivent, de temps en temps, je frappe toujours des mains en shot. Donc, en avoir 100 en arrière de nous… Tu dois mieux frapper. Exactement. Ça a fait que j'ai joué 4 en bas aujourd'hui. Non, mais c'est un impact positif, c'est sûr. Ça donne un petit thrill, puis je ne peux pas demander mieux que ça. Et finalement, pour les gens qui nous écoutent, pourquoi, selon toi, est-ce que le golf, c'est l'un des plus beaux sports au monde? En fait, de se retrouver 4 heures, 4 à 5 heures, dans 4 heures et 20 minutes, là, pour avoir un bon pace of play, mais dans la nature, avec les arbres, puis tout, c'est une des activités les plus relaxantes pour moi. Pour aujourd'hui, en fait, là, c'est vraiment pas relaxant, mais en général, c'est très, très, très relaxant jouer au golf. Donc, c'est tout ce que je peux dire. C'est super amusant. C'est un sport difficile aussi. C'est toi contre le terrain de golf. Donc, c'est un très beau défi. Puis, j'invite tout le monde à faire de même, puis à commencer à jouer au golf. À sortir, aller golfer. Sortez golfer. Exactement. Sortez golfer. Merci.